Bonjour à toi, chers spectateurs. Amanda de Michael Herz. C'est l'une des sorties anecdotiques de la semaine et honnêtement, il n'y a rien qui me donnait envie de voir ce film. Je préfère être honnête. Le sujet de base me semblait extrêmement pompeux et digne de tout ce que je n'aime pas dans le cinéma d'auteur français. Le casting, pareil. J'adore Vincent Lacoste, mais quand il se range dans la partie branche cinéma d'auteur du cinéma français, je ne trouve pas ça passionnant. En fait, ce film sonnait vraiment pour moi comme l'oeuvre qui allait être dépressive et extrêmement pessimiste de la semaine et ça ne me donnait pas du tout envie d'aller dans la salle pour m'enfermer voir ça. Le résumé pour faire simple, David est plein de vie. Il vague de son travail délagueur à son job de locataire d'appartement et s'occupe aussi de sa petite nièce Amanda. Mais un événement auquel il ne s'attendait pas va venir bouleverser sa vie et celle surtout d'Amanda. Et je suis le premier surpris qui va dire que Amanda était bien. C'est une oeuvre par contre qui est extrêmement glauque, triste, noire et qui porte en elle peu positif. Dans le sens où on ressort du film, on a vraiment cette sensation d'avoir été amené au cœur d'un film qui est très terre-à-terre, voire trop terre-à-terre peut-être, qui a tendance à nous rappeler que nous vivons dans un monde qui est pessimiste et pas forcément ouvert vers l'autre. Et ce qui a tendance à nous donner envie de peut-être pas aller jusqu'à nous tirer une balle, mais au moins prendre un bon paquet Xanax, Amanda et Dodo. Ce qui en soi n'est pas forcément une bonne chose à faire, je le répète. Mais en fait, le film de Michael Herz est un film qui fait un constat aujourd'hui. Un constat qui est extrêmement difficile à prendre en compte parce que c'est un constat qui nous fout un peu une claque dans la gueule. Autant être honnête. C'est un constat qui nous rappelle que voilà, on vit dans un monde qui est assez triste, assez glauque, mais qu'il ne faut pas pour autant délaisser son prochain. Et c'est peut-être ça en fait, je trouve, le message essentiel à retenir du film de Michael Herz. C'est qu'il y a cette envie de vouloir montrer que l'entraide est peut-être la chose qui nous sauvera face à une adversité qui a tendance à vouloir absolument nous diviser. Et c'est ce qui, je pense, fait en sorte que Michael Herz arrive à maîtriser un sujet qui sonne trop dans l'actualité, mais qu'il arrive à rendre cinématographique malgré tout ça. Il est difficile d'ancrer un récit dans quelque chose qui sonne comme encore terriblement d'actualité. Mais pourtant, c'est le propre du cinéma français. De mêler la vie et la fiction. De mêler ce qui fait malheureusement notre quotidien avec ce qui fait la base d'une fiction de cinéma qui touche tout un chacun et qui transcende la barrière de l'écran. Michael Herz a choisi de parler de l'état d'urgence, de la réalité qui entoure aujourd'hui de manière totale l'actualité de la plupart des Français. Et c'est ainsi que se pose son métrage assez émouvant, assez étonnant, très classique dans sa forme, mais vraiment pur et intense dans sa construction et la manière avec laquelle il développe son récit. En termes d'écriture, Michael Herz et Maude Améline, en fait, le scénario est très intéressant dans sa moelle épinière. Dans le sens où ce qui est traité, la manière avec laquelle c'est fait, le sens qu'il donne à de nombreuses paraboles autour de la société, des personnages, de leurs rapports les uns avec les autres, de la famille, tout ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y a notamment ce rapport vraiment au passé le plus profond, à cette idée de séparation de famille, de division, qui rend l'entièreté des personnages vraiment passionnante à suivre, où on se dit à quel moment est-ce qu'il va y avoir un clash, une confusion, une interrogation, un rapport conflictuel qui va faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on va se retrouver divisé et se dire « Ce personnage ne prend pas la bonne décision, alors que pourtant, je m'y suis attaché dès le début. » Il y a toutes ces petites choses-là qui font que le scénario des deux auteurs a quelque chose de très personnel, en même temps qu'universel, parce que c'est des conflits qu'on connaît un peu tous, les conflits familiaux ou les conflits qui sont à la base d'une division qui n'est pas souhaitée. On ne souhaite jamais la séparation de la famille. Ce n'est pas quelque chose qui est une envie chez la plupart des êtres humains. Au contraire, la famille, c'est un terreau, c'est quelque chose qui nous oblige à vouloir rester les uns avec les autres parce que c'est un pilier. C'est quelque chose qui, par rapport au reste du monde, qui peut s'écrouler, ça, ça ne peut pas s'écrouler. Et le traitement qu'ils en font, les deux auteurs, de ça, ça donne vraiment cette sensation que ce pilône pourrait s'écrouler à chaque seconde de métrage, mais il ne le fait pas parce qu'il y a cette envie de vouloir constamment se rassembler, se souder, cerner. Qu'est-ce qui fait la force et la forme de cette famille qui pourtant est totalement foireuse, mais fonctionne ? Et j'ai beaucoup aimé ce rapport qu'ils développent tout du long du film, tous les deux, malgré le fait que, en termes de narration, de dramaturgie et de développement, le film, il rame un peu au début. Hers et Amélie n'arrivent pas forcément très bien à placer la base de leur récit, la dramaturgie mettant énormément de temps à se mettre en place. Et honnêtement, plus on avance, plus on se demande quand le récit atteindra son paroxysme, tant tout met du temps à démarrer et à nous toucher. Et c'est pourtant cela qui rend le scénario intéressant, cette idée qu'il n'y ait pas besoin de pinacles dramatiques, de moments d'intensité totales et intenses qui donnent à ce récit une justification. Mais heureusement pour nous, le récit n'a pas besoin de cela. Le récit avance seul. Et Hers et Amélie réussissent à construire quelque chose de terriblement universel et clair dans cette démarche. En termes de mise en scène, Michael Hers s'inscrit dans une démarche que je vois de plus en plus aujourd'hui, au travers de beaucoup d'auteurs, cette envie de vouloir faire du 16 mm. C'est-à-dire que, entre Marche ou Crève qui va bientôt sortir, entre Heureux comme Lazzaro qui était vraiment dans le même esprit d'un point de vue graphique, j'ai l'impression de voir toute une vague de cinéastes européens qui veulent absolument renouer avec une caméra qui capte quelque chose sur le vif et qui du coup apporte un réalisme par le biais du traitement graphique. Et vraiment, j'entends graphique dans le sens le plus pur du terme, dans le sens où, à l'image, ça se voit et il y a une authenticité qui rend le récit crédible. Et Michael Hers, on sent qu'il a envie de s'inscrire dans ce mouvement-là, de créer une œuvre qui soit hyper réaliste et, sans trop en dire, la fameuse scène qui va être la bascule du long-métrage est très très bien filmée et a quelque chose d'impactant par le biais de ça. Après, il y a quelques moments, je me suis dit que c'était vraiment un auteur qui avait eu envie de dire j'ai envie de faire du 16 mm parce que c'est la mode en ce moment, le rétro c'est cool et donc du coup, il faut amener du réalisme par le biais du graphisme. Et que derrière, il y a constamment la convocation d'un cinéma qui fait des fonds du haut noir, qui fait des transitions qui sont trop cinématographiques et qui, du coup, vont à l'encontre de cette démarche de vouloir être hyper réaliste dans le traitement de l'image mais qui, du coup, dans le montage, dans le cadrage et dans l'enchaînement des séquences, se retrouvent à aller à l'encontre de sa propre intention de base. Et c'est un peu bizarre. Mais derrière, il y a cette envie de vouloir traiter l'humain avec sensibilité et là-dessus, je n'ai rien à en redire. Hair, c'est terriblement humain dans sa démarche, terriblement juste dans la juxtaposition des points de vue et dans la manière avec laquelle le cinéaste choisit de placer son cadre et choisit de mettre en avant ce qui doit marquer le spectateur, ce qui doit le toucher et surtout, ce qu'il doit retenir au fil du récit. C'est ainsi que ses cadres, son découpage, la manière avec laquelle il amène le montage et la manière avec laquelle il développe les mouvements, c'est tout cela qui permet à la mise en scène du réalisateur français de tenir la route et de développer quelque chose de fort par le biais d'outils qui, comme évoqués avant, sont somme toute assez classiques. En termes de casting, il y a une jeune actrice que j'ai vraiment envie de citer. C'est la jeune Isor Multrier qui joue dans le rôle d'Amanda, qui est sublime. Cette jeune actrice, elle est extraordinaire. C'est toujours hyper compliqué de juger un enfant dans un long-métrage, mais elle, elle est vraiment hallucinante. J'ai beaucoup aimé Stécie Martin. Ophélia Kolb aussi est très très bien. Marianne Basler, que dire, excellente actrice aussi. Jonathan Cohen dans un rôle très surprenant mais qu'il maîtrise vraiment avec une grâce complètement folle. J'ai beaucoup aimé son interprétation qui est de l'ordre vraiment de 2-3 scènes. Mais il y a quelque chose de hyper fort qui se dégage de lui et après, je ne sais pas comment il a fait mais Vincent Lacoste, il m'a totalement convaincu dans ce film. Lacoste est vraiment bon. Terriblement bon même. Il en fait peut-être un petit peu des caisses quand il pleure mais le reste du temps, il est tout simplement hallucinant de justesse et de finesse et c'est cela qui le rend touchant et sincère tout du long du film. Au bout du compte, Amanda, je pense que par automatisme, beaucoup d'entre vous vont être réticents à voir ce film parce que c'est catalogué dans le film d'auteur de la semaine. Je comprendrais. Mais je vous dirais d'ouvrir vos chakras, de garder l'esprit ouvert et d'aller voir ce film parce que c'est une oeuvre qui est à la fois très politique mais avant tout, je dirais tout simplement c'est une oeuvre humaine, une oeuvre avec une intention poétique, une envie d'être très terre-à-terre mais en même temps très cinématographique. C'est un long-métrage qui partage à la fois beaucoup de choses avec un cinéma français qui veut être hyper réaliste et très proche du monde dans lequel on vit et en même temps une oeuvre qui se veut vraiment de fiction et dans le traitement de ses personnages, dans le développement des situations, parvient à le faire. Et donc du coup, Amanda de Michael Herz, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle. C'est une belle oeuvre, c'est un film qui est rempli d'humanité et c'est un film qui, je pense, a tout de même une fin très positive à contrario d'un ensemble cinématographique qui est assez pessimiste. On craint pour ça, pourquoi pas. A plus.